C'est ici, dans ce sous-bois, à proximité de Verdun, que l'on a retrouvé les restes de Saint-Just-Borical. Il y dormait depuis près de 100 ans. C'est oublié de l'histoire dont il n'existe même pas une photo, venait de Guyane. Il faisait partie des 1929 poilus Guyanais qui, de 1914 à 1918, se sont engagés pour la patrie. Parmi eux, plus de 260 ne sont jamais rentrés au pays. Il n'en reste que quelques photos d'eux. Saint-Just-Borical s'était engagé en août 1915 à Cayenne. C'est à Verdun, à la toute fin du mois de mai 1916, qu'il connaît son baptême du feu. Le secteur de Fleury-Soudou-aux-Monts, où son unité est mobilisée, est un véritable enfer. Du village de Fleury, pulvérisé par le pilonnage de l'artillerie allemande, il n'en reste rien. Pas une pierre. A tel point qu'il a reçu la mention de village mort pour la France. Le jour du 13 juin 1916, son régime en compte 22 tués. Et 176 disparus. Parmi ces disparus, il y a Saint-Just-Borical. Il avait 29 ans. C'est par hasard que le 24 avril 2011, des touristes hollandais découvrent un squelette. On retrouve sa plaque d'identité à son poignet gauche. Le 14 octobre 2011, jour de la Saint-Just, il a été officiellement inhumé à Cayenne. Les 1929 poilus guyanais s'incarnent désormais à travers lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501